Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est chaud entre les artistes musiciens camerounais. Ça brûle, ça va dans tous les sens. C'est très grave. Depuis hier, Lady Ponce a fait un post sur sa page Facebook où elle indexait l'entreprise Camtel. Elle exprimait son mécontentement pour le choix de Camtel. Camtel a organisé un concert à Douala Bépanda le 30. Quand Camtel a décidé de mettre Fali Ipoupa en tête d'affiche, chose que Lady Ponce dit, nada. Avec tous les monuments que nous avons au pays, tous les grands musiciens, les petits pays et autres, comment vous choisissez Fali Ipoupa ? C'est pour dire que Fali Ipoupa est plus important que nous-mêmes les contribuables. C'est nous qui valorisons, c'est nous qui faisons de Camtel ce que Camtel est. Comment se fait-il que vous partez prendre plutôt les étrangers ? Vous valorisez plutôt les étrangers plus que nous-mêmes et dans notre pays. Certains musiciens, même certains humoristes, ont contesté sa sortie pendant que d'autres ont soutenu. Les gens comme les Valsero, en fait beaucoup d'artistes ont aimé ça. Les barons de Suisse qui sont les promotrices culturelles. J'ai vu par contre les gens comme les Malors, les Moustiques et plein d'autres contester. D'autres sont pour parce que c'est inamissible que Camtel ou bien le Cameroun ne valorise toujours pas ses enfants. Comment se fait-il qu'il y a tellement d'artistes ? Et chose encore, parce que j'ai lu sur la page de Bruno Budjon, que le cachet de Fali Ipoupa est à 150 millions. Et le gars ne comprend pas comment, avec 150 millions, on pouvait prendre après même 15 artistes. C'est-à-dire qu'on donne le cachet de 10 millions à chaque artiste. Et chaque artiste devait être tellement heureux et devait bien célébrer son exembre. Comment se fait-il que tu comportes tout ça ? On ne peut pas donner à un seul musicien qui viendra par direct privé. Si c'est au Congo, qui va partir du Congo pour le Cameroun, ça va être 50 millions. Si va partir de la France pour le Cameroun, ça va être 80 millions, uniquement le transport, sans compter son logement, tout le reste que vous connaissez, les véhicules qu'il faut louer, tout ça. Il y a les artistes au Cameroun, comme les Chris M, on a cité beaucoup les charlots, beaucoup d'artistes en fait camerounais, on ne les donne pas ses cachets-là, on porte 150 millions, on ne pas donner à un seul artiste congolais. Voilà donc où ceux qui sont pour la sortie de l'édipance veulent seulement d'ail. Par contre, il y a un regard comme le Malos, et d'autres qui disent que, il y a eu en Côte d'Ivoire, il y a eu l'affaire de Diana Boulis, où elle était en tête d'affiche des influenceurs, alors que, elle n'est pas ivoirienne. Ça fait boum. Francis Ngannou, champion du monde, a été choisi pour être en tête pour le combat avec Tyson Fury, qui s'est passé en Arabie Saoudite. C'était un Cameroun, il allait compéter dans le pays de quelqu'un d'autre, et il est champion. On n'a pas vu ça. Samuel Eto'o, à un moment donné, était même le meilleur joueur, était le joueur le plus payé au monde, dans le pays des autres. On n'a pas vu ça. Comment se fait-il donc qu'on prend Falipoupa au Cameroun, en tête d'affiche, ça est never. Les autres, si comme vous avez applaudi, Samuel Eto'o, quand il était le meilleur joueur, vous avez applaudi Francis Ngannou, comme il allait aux Etats-Unis, en France, en Arabie Saoudite, être champion du monde, pas de son pays. Vous avez applaudi. Il faut aussi applaudi Falipoupa, qui vient au Cameroun être en tête d'affiche pour le concert de Camtel. Entre temps, de l'autre côté, Valserou se plaint que depuis que petit pays, qui est le monument de la musique au Cameroun, a annoncé son concert, il n'y a aucun sponsor, donc aucune entreprise s'est présentée pour sponsoriser le concert de petit pays. Mais, quand Camtel organise sa part de concert, il part plutôt, elle, une entreprise, l'entreprise Camtel, il part plutôt prendre un artiste hors du pays pour mettre en tête d'affiche que c'est souillant. Ça va dans tous les sens. on ne sait vraiment qui a raison ou qui a tort. D'autre façon, nous, nous nous demandons derrière, on lit les commentaires, on rit. Parce qu'on dit souvent, quand les éléphants bagagrent, mon frère, les arbres, on ne se voit pas pour observer, les arbres souffrent. Donc, on ne se voit pas comme ça, on observe qui a raison ou qui a tort. malheureusement, c'est à son tour et dit que ceux qui sont qui sont babadés pour qu'on a choisi Fali Poupa qu'il y avait tel, tel artiste. Commencez d'abord par remplir les stades. Faites un concert les artistes qui partaient ce moment pour faire le show, One Man Show et dire qu'ils sont sur... Allez d'abord remplir un stade de football pour votre concert et revenez maintenant parler à Fali Poupa. Oh, le 237. C'est vrai que le pays celui qui avait dit que c'est un continent avait bien vu. Chaque jour qu'on dort qu'on se réveille il y a les nouveaux dossiers. Moi, c'est à son tour récupérer que quand tu mangeais tes trucs à la présence avant, on n'entendait jamais ta voix. Début qu'on a bloqué ton robinet parce que tu refusais toujours comme les boudins comme ça on te voit partout partout maintenant j'ai cassé c'est le pays sinon chaque jour un buzz alors qu'on avait du départ deux buzz par semaine maintenant c'est chaque jour un buzz de toute façon on est là par exemple créer les buzz non-restrement derrière pour commenter c'était le général fanco si la vidéo t'a intéressé mes amis partage et toi si tu es par rapport à la décision de Lady Ponce laisse aux commentaires et dans ton point de vue si tu es contre la décision la sortie de Lady Ponce laisse ton commentaire et dans tes impressions également ciao pour tous ceux souffrant d'hémorite interne ou estaine peu importe le nombre d'années voici l'idéal solution alors ce produit avant tout permet à chaque personne de digérer normalement parce que les personnes souffrant d'hémorite ce sont des personnes qui n'arrivent pas à digérer qui ont un ventre qui ballonnent ce produit commence déjà par vous faire digérer normalement commence par vous faire aller au sel normalement maintenant ceux qui souffrent des problèmes d'hémorite interne les sels qui sortent avec le sang voici l'idéal solution c'est cette boule qui va permettre non seulement de stopper le rectum qui ressort après les sels mais aussi de mettre fin au sang qui va sortir lorsque vous partez au sel alors très chers dames je vous conseille à vous tous même si vous n'avez pas encore ou alors vous n'avez pas encore les symptômes d'hémorite et vous ne digérez pas normal voici la solution pour vous pour pouvoir digérer normalement une personne doit faire les sels au minimum deux fois par jour car vous ne pouvez pas le faire vous êtes en train de courir un risque d'hémorite et voici la solution pour vous quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes payé ou non ? ok n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos